Et ce soir, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer sur un projet de résolution égyptien condamnant la politique d'implantation israélienne en Cisjordanie, exigeant l'arrêt immédiat de toute construction à Jéusalem-Est. Avec une grande question pour Israël, les États-Unis vont-ils imposer leur droit de veto à cette résolution ? À moins d'un mois du départ de Barack Obama de la Maison Blanche, je vous propose de regarder un sujet de Jonathan Serrero sur les propositions et les positions justement de Donald Trump vis-à-vis d'Israël. Regardez. L'élection de Donald Trump à la Maison Blanche suscite espoir et méfiance en Israël. Espoir car durant la campagne, le candidat républicain a multiplié les déclarations en faveur de l'État hébreu. Méfiance car certaines prises de position laissent planer le doute sur son engagement réel envers son allié israélien. Pour rompre avec la fraîcheur des relations entretenues par Barack Obama avec Israël, Donald Trump s'engage en septembre dernier à reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. L'ambassade des États-Unis serait ainsi déplacée vers la Ville Sainte. Deux promesses fortes qui s'ajoutent à celles de contraindre les Palestiniens à reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël. Et ils doivent venir à la table des négociations et être capables d'accepter qu'Israël est un État juif et qu'il existera pour toujours comme un État juif. Une déclaration prononcée devant les membres de l'EPAC, le lobby américain pro-israélien. Pourtant, un mois avant la conférence, le candidat républicain s'était montré beaucoup plus réservé sur son soutien à Israël dans de futures négociations. Et pour cause, à l'entame de sa campagne des primaires, Donald Trump exprime son désir de neutralité dans le conflit israélo-palestinien. Il se prononce en faveur de négociations directes sans conditions préalables et sans ingérence étrangère. Une position entre deux, stigmatisée par sa rivale démocrate à la Maison-Blanche. Et pas un président qui dit qu'il est neutre lundi, pro-Israël mardi, puis Dieu sait quoi mercredi, parce que tout est négociable. Négociable comme l'aide militaire des États-Unis accordait Israël. Donald Trump a évoqué la possibilité de faire payer l'État hébreu pour cet appui financier. Depuis, les responsables israéliens ont renégocié l'accord de défense avec les États-Unis pour les dix prochaines années. Résultat, Donald Trump s'est vu contraint à revoir sa copie. D'après ses conseillers, il ne limiterait plus le Congrès à envoyer des fonds supplémentaires à Israël. Une posture qui nourrit le flou autour de la personnalité du candidat républicain auprès des responsables de l'État hébreu. Les premières discussions avec le Premier ministre Netanyahou viseront à dissiper les malentendus observés durant la campagne. Alors tout ceci qui vient de plus en plus concret. Donald Trump vient en effet de nommer le prochain ambassadeur des États-Unis ici en Israël. Il s'appelle David Friedman. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le gouvernement israélien, cette nomination, Maurice Fergan ? Écoutez, normalement c'est une bonne nouvelle puisque David Friedman était l'un des deux conseillers de Donald Trump pour la campagne du candidat républicain en Israël. Il a énormément travaillé ici pour améliorer l'image du candidat républicain de Donald Trump et ça a été finalement un succès pour la campagne. Maintenant, est-ce qu'il va tenir ses engagements et compte bien le faire ? Vous savez que Friedman est un avocat de 68 ans, très connu dans les milieux républicains pour ses positions pro-sionistes avouées. C'est un fervent défendeur du caractère juif de l'État d'Israël, du transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Et surtout, il a décidé d'une chose et ça, ça va être la grande différence avec l'ère Obama, c'est que tous les points de confrontation ou tous les points de divergence entre Américains et Israéliens seront dorénavant réglés dans l'intimité des couloirs de la Maison-Blanche ou à Jérusalem hors des yeux du public. Et au contraire d'Obama qui mettait tout sur la place publique et les différends étaient étendus à travers la presse et ce qui provoquait un climat absolument intolérable du point de vue israélien. Alors justement, Maurice, j'aimerais d'ailleurs qu'on écoute David Friedman qui était en Israël il y a quelques semaines. Le futur ambassadeur des États-Unis nous explique ce que Donald Trump a l'intention de dire aux fonctionnaires du département d'État qui s'opposerait à l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Écoutez. Lorsque Donald Trump aura son premier meeting avec les dinosaures du département d'État et s'ils lui disent « Monsieur Trump, avec tout notre respect, vous n'êtes président que depuis quelques jours, nous sommes là depuis près de 20 ans, nous n'agirons pas ainsi, nous ne déplacerons pas l'ambassade, c'est la politique du département d'État depuis 20 ans ». La réaction de Donald Trump sera « Ok, messieurs, vous êtes tous virés ». Jonathan Serrero, est-ce que les Israéliens y croient au transfert de cette ambassade de Tel Aviv à Jérusalem ? Ce serait un précédent incroyable. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'une équipe de diplomates américains s'est déplacée à Jérusalem pour visiter les locaux d'un hôtel qui s'appelle l'hôtel Diploma à Jérusalem. Donc il y a aujourd'hui des tractations avec les services de la diplomatie israélienne pour éventuellement déplacer cette ambassade à Jérusalem. Alors on a évoqué le cas de l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, mais en fait c'est toute la politique américaine du Proche-Orient qui risque de changer. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter Becky Norton, l'une des conseillères de l'équipe de transition qui prépare l'entrée de Donald Trump à la Maison Blanche. Je pense que le nouveau leader américain est une bonne nouvelle pour Netanyahou, parce qu'il y a eu une relation tellement difficile avec Obama. Le fait est que la nomination de M. Friedman montre qu'avec Donald Trump, ce ne sera pas la même chose. C'est un important message pour les fonctionnaires du département d'État. Je pense que les gens vivent d'espoir et de rêve, et que Donald Trump donne cette possibilité aux gens de concrétiser leurs espoirs et leurs rêves. Mais bien entendu, il y a toujours une large place pour le pragmatisme quand vous êtes président des États-Unis. Mais les Israéliens et leur gouvernement recevront un message de ce président. Une nouvelle ère s'ouvre à Washington. Tout sera sur la table. Nous devrons dialoguer, étudier, mais M. Obama n'est plus là, et toute sa politique sera réévaluée. Maurice Fergan, concrètement, les Israéliens ont-ils de quoi se réjouir ou bien risquent-ils la désillusion ? Je ne veux pas vous répondre précisément à cette question, mais ce que je sais, c'est qu'il faut prendre cette dame très, très au sérieux. Elle a dit deux choses très importantes. D'abord, la dose de pragmatisme dont va faire preuve le prochain président des États-Unis, ça veut dire que tous les rêves des Israéliens, peut-être d'annexer les territoires ou d'en finir avec la menace iranienne, ne vont pas être écartés d'un coup. Il va falloir malgré tout pour Donald Trump négocier, mais par contre, le rêve et l'espoir de vivre dans cette région en paix, ça, on peut compter sur Donald Trump pour travailler sur ce point-là. Et ce que l'on doit savoir, c'est que Mme Dunlop travaille pour un institut de recherche conservateur qui propose des analyses au président des États-Unis, notamment maintenant à Donald Trump. Et dans certaines de ces analyses, disent clairement que le dossier du nucléaire iranien signé il y a quelques mois va être remis sur la table. Les Américains veulent revoir exactement les conditions du développement nucléaire iranien et surtout d'imposer aux Iraniens un respect très strict de cet accord et peut-être même des amendements. Jonathan, espoir ou désillusion ? Il faut toujours se méfier des bons amis, surtout quand le couple bat de l'aile. On se souvient que George W. Bush avait reproché à Ariel Sharon, pourtant un bon ami d'Israël, c'était en 2005, il avait reproché à l'armée de Tsaal d'avoir entouré, on se souvient, la moukata de Yasser Arafat et il avait utilisé ce terme pour utilisation disproportionnée des forces israéliennes à l'époque.